Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un slider en SwiftUI. Donc ça ressemble à ceci et ça va nous permettre de slider sur une barre horizontale avec le doigt pour pouvoir modifier une valeur. Donc allez, c'est parti, on y va. Pour commencer, on va créer deux variables pour préparer un petit peu tout ça. Donc on a écrit statePrivateVar et notre première variable va s'appeler value et va stocker une valeur égale à 50.0 par défaut. Donc il s'agit d'une valeur de type double, un nombre à virgule, car le slider a besoin d'une valeur de type double pour fonctionner. Ensuite, pour la deuxième variable, on va écrire statePrivateVar là aussi, mais on va l'appeler isEditing. Et par défaut, elle sera égale à false. Comme son nom l'indique, elle changera en fonction de si oui ou non on est en train de slider le slider. Et du coup, c'est parti, on écrit slider. On a différentes possibilités proposées par Xcode, mais moi je vais utiliser celui-là, le dernier, avec tous les arguments. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer ce qu'ils permettent de faire tous un par un. On a certains arguments de grisé, donc pour les afficher et les utiliser, on va rester appuyé sur la touche option, puis sur la touche entrée pour les afficher. Maintenant, je mets chaque argument à la ligne, comme ça, ce sera un petit peu plus propre et lisible. Et voilà, parfait. Donc pour l'argument value, on va mettre $value. Comme ça, quand on slidera, ça modifiera cette variable-là qu'on a créée, qui est par défaut égale à 50. Ensuite, pour l'argument in, on va renseigner un minimum et un maximum pour le slider. Donc moi, je vais mettre 0, 3 petits points et 100. Ensuite, pour le step, je vais mettre 5. Comme ça, le slider changera de valeur de 5 en 5. Si on est à 0 et qu'on slide vers la droite, ça passera à 5, puis 10, puis 15, etc. Pour le label, on a besoin d'une vue. Donc là, je vais faire entrer. Comme ça, ça met tout à la ligne. Comme ça, c'est parfait. Donc là, je vais mettre un texte avec marqué à l'intérieur value. C'est pas bien important ici parce que ça ne sera pas visible à l'écran. Ensuite, pour le minimum value label, je vais mettre un texte avec écrit 0. Pour le maximum, je vais mettre aussi un texte, cette fois-ci avec écrit 100. Ce sera la vue qui sera à gauche et à droite du slider. Donc là, je mets les textes, mais vous pouvez mettre toutes sortes de vues différentes. Vous pouvez mettre une petite image avec un texte à côté. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez tant que c'est une vue. Et ensuite, pour finir, on a le on editing changed. Ici, on va mettre editing in. Et là, on va écrire is editing est égal à editing. En fait, ce qui se trouve à l'intérieur ici, donc cette ligne de code, sera exécutée à chaque fois qu'on sera en train d'utiliser le slider. Et dans ce cas-là, ça changera ma variable is editing. Ça la passera à true quand je serai en train de slider. Et ça repassera sur false quand on arrête de slider. Et donc ça y est, dans la preview, on a notre slider qui fonctionne. On peut attraper le petit rond, le déplacer de gauche à droite. Mais on n'a pas d'aperçu de ce que l'on est en train de modifier. Donc pour remédier à ça, je vais couper le slider avec commande X. Je vais ajouter un formulaire pour le petit côté design. Et à l'intérieur, je vais mettre une VStack en collant à l'intérieur le slider. Et en dessous, je vais mettre un petit texte. On met les guillemets. Et à l'intérieur, on va insérer value comme cela. Et voilà. Comme ça, on a un petit aperçu de ce que l'on est en train de faire. C'est parfait. Sauf que là, il y a plein de zéros. Donc pour remédier à ça, on va utiliser une autre méthode ici pour afficher la value. On va enlever les guillemets. Et on va directement écrire string entre parenthèses value. Comme ça, ça va transformer value qui est de type double en string. Et par la même occasion, ça va, vous voyez, enlever tous les zéros juste après. Comme ça, c'est super. C'est beaucoup plus propre. Ensuite, on va ajouter une petite couleur sur notre texte. Donc on met foreground style. Et cette couleur changera en fonction de si, oui ou non, on est en train de slider. Donc on écrit isEditing. Point d'interrogation. Si on est en train de slider, ça sera de couleur bleue. Et si on n'est pas en train de slider, ça sera de couleur primarie. Hop. Vous voyez, comme ça, c'est super. On utilise la variable qu'on a créée là et qui est modifiée à chaque fois qu'on slide. Avec le onEditingChanged. Donc comme ça, c'est super. Maintenant, vous n'êtes pas obligés, bien sûr, d'utiliser chaque argument ici. Je les ai mis pour vous montrer ce à quoi ils servent. Par exemple, vous pouvez enlever le onEditingChanged si vous ne vous en servez pas. Vous pouvez aussi enlever le maximum et le minimum value. Hop. Comme ça. Vous pouvez même enlever le label et même le step par la même occasion. Dans ce cas-là, quand vous sliderez, ça sera beaucoup plus précis. Comme vous pouvez le voir sur cet énorme nombre affiché. Et pour finir, vous n'êtes même pas obligés de mettre un in. Si vous l'enlevez par contre, par défaut, ça sera entre 0 et 1. Vous voyez, 0 et au maximum, ça passe à 1. Donc voilà, ça dépendra vraiment de votre usage et de ce que vous souhaitez faire avec votre slider. Et donc voilà, c'était le petit tutoriel sur les sliders. J'espère qu'il vous aura été utile. Sachez que j'ai créé une petite formation gratuite pour les débutants. Le lien est dans la description de la vidéo. C'est gratuit. N'hésitez pas à aller voir ça. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo. De vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !